Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du film aux 6 nominations aux Oscars repartis bredouille, Lion de Garth Davis. L'histoire c'est celle de Saru, un jeune indien qui un jour va partir avec son frère dans une grande ville en Inde et qui va être laissé face à lui-même lorsque son frère ne va pas revenir le chercher. Et il va essayer de le retrouver mais ça va l'amener jusqu'à Calcutta et il va se perdre et voilà. Allez je m'arrête là parce que sinon je vous spoil trop du film. Parce que la bande-annonce a déjà spoilé un max, parce qu'en fait la bande-annonce donne la sensation de voir un tout autre film que le film face auquel on est. Ce qui est plutôt bien parce qu'on se retrouve devant un film qui est extrêmement surprenant et qui arrive facilement à nous conquérir. Il souffre malheureusement d'une comparaison extrêmement ridicule qui est celle d'être le nouveau Slumdog millionnaire. Ce qui n'est pas du tout le cas parce que hormis Dave Patel et un petit garçon indien pauvre, il n'y a aucune ressemblance entre ces deux films. Et c'est ce qui est aberrant aujourd'hui, c'est de voir qu'une petite et vague réputation que se tape un long métrage, ça peut amener les gens à se dire ah c'est le même film. C'est pas du tout le cas. Et c'est ça qui est beau au final parce que Lion est vraiment un film extrêmement touchant. Mais on va le voir et il a des aspects qui en font le film parfait pour avoir ses nominations à l'Oscar mais également le film parfait pour repartir bredouille. Au niveau du scénario, c'est basé sur le bouquin de Saru Briarsley et c'est écrit par Luke Davies. Le scénario en fait, ce qui fonctionne c'est qu'il ne joue pas la carte justement du film avec le parallèle entre présent et passé. C'est souvent le cas dans ce genre de long métrage et c'était le cas par exemple avec Slumdog millionnaire. C'est pour ça que la bande annonce donnait la sensation que c'était un peu la même chose. Là en fait on est sur un film qui est chronologique. C'est à dire que contrairement à la bande annonce, c'est un film qui va du moment où Saru est avec son frère et sa mère jusqu'au moment où il est perdu, jusqu'au moment où il va essayer de survivre, jusqu'au moment où il va être adopté et ainsi de suite. Ça va vraiment dans cette direction là. Ce qui fait qu'on est sur un film qui est vraiment sur l'évolution. On n'est pas sur la comparaison d'un homme qui doit faire face à son passé et qui se souvient de son passé. On est sur un homme qui va vivre et qui va devoir survivre et qui va être ramené jusqu'à un point où le spectateur comprend pourquoi il a besoin de vouloir absolument retrouver ses origines et retrouver d'où il vient. Et c'est là en fait que le long métrage réussit à être bon. C'est qu'il n'est pas ce qu'il veut faire croire qu'il est ou ce que les gens lui ont collé comme étiquette. C'est un film qui va beaucoup plus loin. Après le gros souci c'est qu'il est extrêmement classique. Que ce soit au niveau de sa trame narrative, que ce soit au niveau de la construction de certains personnages, que ce soit dans la manière avec laquelle il amène certaines émotions. Luke Davis, là dessus il n'a pas vraiment joué la carte de l'originalité. Et ça pose souvent problème au film parce que, sans trop spoiler évidemment, lorsqu'on arrive à la fin il y a beaucoup d'émotions qui est amenée. Et ça permet au spectateur d'être vraiment touché par ce qui se passe à l'écran. Mais il y a cette espèce de rajout dramatique qui arrive sur la toute fin qui voudra absolument remettre une couche. Et là ça ne fonctionne pas en fait. Là ça ne fonctionne pas parce qu'il y a un trop-plein et ça va beaucoup trop loin. Et ce n'est pas intéressant pour le spectateur. Ce n'est vraiment pas intéressant pour lui parce que l'histoire en soi est touchante. Alors pourquoi ramener une dose d'émotions supplémentaires ? Ça n'a pas grand intérêt. Au niveau de la mise en scène, Garth Davis, en fait ce qui est saisissant c'est qu'il y a une sobriété qui est évidente dans la mise en scène de Garth Davis. C'est d'ailleurs le premier long métrage. Mais il y a en même temps beaucoup d'ambition. C'est-à-dire que sans en faire trop, il va caser par-ci par-là 2-3 plans où il va y avoir une vraie ambition de metteur en scène. Un plan qui m'a marqué, c'est à un moment où il va y avoir Saru qui va essayer de fuir des mecs qui chopent les gamins dans les rues pour en faire des espèces d'esclaves comme c'est le cas par exemple dans ce nœud millionnaire. À un moment il va se cacher et il va y avoir un bus qui va arriver. Et il va devoir se coller contre le mur. Là il y a un plan qui est extrêmement bon où Garth Davis arrive à coller le petit Saru contre le mur et à montrer le bus qui va le frôler. Et en soi c'est un plan anecdotique mais c'est un plan qui pour moi est symbolique de la sobriété et de l'ambition qu'il y a dans la mise en scène de Garth Davis. qui ne va pas non plus super loin mais c'est un petit plan si vous voyez le film. Quand vous le verrez vous vous direz ah quand même il y a une certaine idée de mise en scène là-dedans. Et forcément dans ce genre de film, dans le côté perdu, dans le côté besoin de savoir où il est, il y a forcément un travail sur les échelles. Là c'est évident il y a 2-3 scènes où il y a vraiment un très beau travail sur les échelles. Notamment un des plans où il va arriver dans la maison de ses nouveaux parents en Australie où on va nous montrer la maison en tout petit, perdue dans une immense jungle. Et il y a plein de plans comme ça qui sont vraiment intéressants et où on ressent une vraie ambition de metteur en scène qui est de montrer l'échelle de l'homme face à l'immensité du monde. Et le fait qu'un homme dans le monde, c'est complètement perdu si on veut l'identifier et qu'il est tout seul. C'est un très joli travail d'échelle qui est fait dans le film et c'est ça en fait qui marque. Au niveau des acteurs, il y a beaucoup de sobriété également dans le jeu des acteurs parce qu'il pourrait en faire des caisses, il pourrait en faire trop, mais ils sont souvent très justes et très simples. Notamment par exemple Dave Patel dans le rôle de Saru adulte qui est très très bon, très très simple. Il n'en fait pas des caisses, il essaye vraiment d'être dans le plus simple possible. Rooney Mara aussi, elle est très belle, elle est très simple, elle est vraiment belle. Nicole Kidman et David Webnam sont eux plus en retrait mais très bons aussi. Enfin voilà, en fait on est sur des acteurs qui comprennent la sobriété de l'histoire et l'intimité qu'ils doivent créer entre le spectateur et ses personnages et qui décident justement de jouer avec ça et de ne pas en faire des caisses et de se limiter à un jeu très sobre. Sobriété est le mot qui définit mieux ce film. C'est un film qui veut être intime, veut être touchant, veut être émotionnel, mais il ne cherche pas à être démentiel. Il cherche vraiment à être le plus simple possible pour faire en sorte que le spectateur puisse se relier facilement à ses différents personnages et à la tendresse de cette histoire. Parce qu'au final, Lion c'est une histoire de tendresse. C'est une histoire de tendresse entre un homme qui n'est pas capable de s'adapter à sa nouvelle vie en sachant que c'est sa vie mais que derrière il a une vie passée qui est partie en lambeau. Et malgré son côté extrêmement classique, Lion de Garth Davis c'est vraiment un beau film. Et je vous défie de ne pas pleurer pendant les dix dernières minutes, c'est une horreur. A plus !